Devenir aveugle, c'est quelque chose qui cause du stress, qui coûte beaucoup d'énergie. Il y a des jours où je ne supporte pas les réactions des gens autour de moi. C'est très douloureux. J'ai commencé à avoir des fractures dans le dos, des douleurs très vives, mais je ne savais pas si c'était des fractures. Personne ne voulait me croire. Un responsable, un doyen à l'époque, tu m'as dit, mais en fait, tu es chieuse. En étant plus jeune, de dire que si tu as son handicap, ça m'aurait fait mal. Et même peut-être l'envie de pleurer. Mais là, non. C'est pour le sentiment, l'handicapé, le sentiment que tu as coupé la moitié de l'intérieur. Il y a quelque chose que tu as coupé dans l'intérieur de toi. Ça, les gens ne le voient pas. La norme suisse, c'est la norme de la pleine capacité, du plein emploi. Et dès le moment où on ne colle pas pas à cette norme-là, on est directement renvoyé à la tare. Je demande aux personnes qui sont autour de moi de faire 10% des efforts, à ce que le handicap soit partagé et que ce ne soit pas uniquement moi qui fasse le 100% des efforts pour que la communication soit possible. Le but, c'est la participation pleine et entière des personnes dans la société. C'est ce qu'on appelle une approche basée sur les droits, sur les droits humains. Mais j'aimerais aussi parfois avoir des facilitations, avoir des jours où je ne me bats pas exactement. Et ça, ça n'arrive pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada